Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Vous écoutez un de vos batteurs préférés sur un morceau et vous vous rendez compte qu'au-delà du rythme principal qu'il est en train de jouer, il rajoute plein de petites subtilités. On ne peut pas les entendre au premier abord, mais quand on tend l'oreille, on se rend compte qu'il y a plein de ghost notes ou de roulements qui font que ce qu'il joue est vraiment d'un niveau supérieur. La bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais vous détailler une technique que vous allez pouvoir incorporer facilement à votre jeu pour vous aussi commencer à intégrer ces petits détails qui font toute la différence. Dans un premier temps, on va voir la technique juste sur la caisse claire, puis on verra des façons simples de l'intégrer dans des rythmes. Et pour finir, je vous montrerai deux grooves célèbres qui utilisent ce rudiment. Alors installez-vous confortablement et on est parti pour une nouvelle vidéo de Drum Time. Alors la technique qu'on va travailler aujourd'hui est un rudiment de caisse claire. Pour rappel, les rudiments sont issus du vocabulaire du tambour militaire et ça reste la base d'une grande partie de ce que l'on joue de nos jours à la batterie. Ce rudiment s'appelle le RAD-3. Alors pourquoi on l'appelle comme ça ? Simplement parce qu'il est composé de trois coups qui se suivent. Deux coups d'une seule main et un troisième de l'autre main. Pour faire sonner vos RAD-3 comme un pro, il y a deux choses essentielles à savoir. Premièrement, pour que les deux coups joués de la même main soient très rapides, il faut que vous utilisiez le rebond de vos baguettes. Pour faire simple, ça veut juste dire que vous ne devez faire qu'un seul mouvement de poignet pour jouer ces deux coups. Si vous faites chaque coup avec un mouvement de poignet distinct, vous allez être très limité en termes de vitesse. Deuxième chose à savoir, pour que vos RAD-3 sonnent vraiment bien, il faut que l'enchaînement des mains soit le plus fluide possible. Pour ça, j'ai une astuce à vous proposer. En fait, il faut jouer les RAD-3 comme on jouerait des flas. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les flas, je vous rappelle que ce sont deux coups joués presque simultanément. Pour réussir à faire ça, il suffit de lever une baguette, de laisser la seconde près de la peau de frappe, puis d'abaisser les deux baguettes en même temps. Dans votre tête, vous avez fait un seul mouvement, celui d'abaisser les baguettes en même temps, mais comme elles partent de deux hauteurs différentes, le résultat obtenu sera deux coups joués très légèrement décalés. Et bien, c'est exactement le même principe avec le RAD-3. Vous partez d'une position où vous avez une baguette placée plus haute que l'autre, puis vous abaissez les deux baguettes en même temps. La différence avec un flas, c'est que vous allez faire rebondir la baguette du bas pour jouer deux coups rapides. Maintenant, vous avez les fondamentaux. Je vais donc vous proposer deux petits exercices pour travailler vos RAD-3 sur la caisse claire, puis on passera sur la batterie pour voir les applications concrètes dans des rides. Ce premier exercice est vraiment la base pour commencer à travailler le RAD-3. Pour rappel, quand vous voyez un G, il faut jouer de la main gauche. Quand vous voyez un D, il faut jouer de la main droite. Il s'agit ici d'alterner des RAD-3 qui commencent à gauche et des RAD-3 qui commencent à droite. Au ralenti, ça donne ça. Pour progresser plus rapidement, appliquez bien les conseils suivants dès le début de votre entraînement. Les baguettes commencent à des hauteurs différentes. Pensez à abaisser les deux baguettes en même temps. Jouez le double coup avec le rebond. Ce deuxième exercice se rapproche d'une marge de tambour. Fait en sorte qu'en dehors des petites notes du RAD-3, toutes les autres aient le même volume. N'oubliez pas que pour bien faire, vous devriez aussi vous entraîner en inversant les mains. Le RAD-3 commencera alors à droite. Bon, maintenant que vous avez de quoi travailler la technique, il est temps de voir comment on applique ça à la batterie. Je vais vous montrer 4 rythmes, du plus simple au plus compliqué. Mais avant ça, si le contenu que je vous propose vous plaît et que vous souhaitez m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Ça vous prend 2 secondes, c'est pas grand chose, mais c'est important pour permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Merci pour votre soutien. Pour commencer, je vous propose un rythme simple qui sera facilement amélioré avec l'utilisation d'un RAD-3. Je pense que vous avez remarqué que je n'ai pas écrit le RAD-3 avec 2 notes séparées. La plupart du temps dans les partitions de batterie, vous retrouverez cette façon de l'écrire. Cette barre signifie juste que le cou doit être doublé. Pour réussir à jouer ce rythme facilement et surtout pour qu'il sonne bien, je vous propose une progression en 3 étapes. D'abord, entraînez-vous à ne jouer que le RAD-3 avec les 2 coups rapides sur la caisse claire et le coup seul sur le charlet. Ensuite, vous rajoutez la grosse caisse en même temps que le coup de charlet. Et pour finir, entraînez-vous à jouer le RAD-3 enchaîné avec un débit de croche au charlet. Le plus important ici, c'est de bien faire attention à ce que vos charlets soient réguliers et ne soient pas perturbés par le RAD-3. Si vous avez bien suivi toutes les étapes d'avant, vous devez être prêt à jouer le rythme en entier. D'une manière générale, vous pouvez partir du principe que chaque ghost note que vous jouez peut se transformer en RAD-3. Pour rappel, les ghost notes sont les notes de caisse claire écrites plus petites. Elles doivent être jouées moins fort que les autres. Pour l'exemple, je vais partir de ce rythme-là. Puis je décide de remplacer la première ghost note par un RAD-3. On se retrouve donc avec ça. Avec ce principe, j'ai transformé rapidement un rythme assez basique en quelque chose de plus sophistiqué. Je vous invite à faire vos propres expériences avec les rythmes que vous aimez jouer. Je vous montre une dernière façon d'utiliser les RAD-3 sur la batterie. Puis on verra ensemble deux rythmes de batterie très célèbres qui sont construits avec la technique qu'on voit aujourd'hui. Ici, à la place de jouer les RAD-3 sur la caisse claire, je joue simplement sur le charlet. N'hésitez pas à insister sur le passage difficile pour mieux réussir à jouer le rythme. Par exemple, vous pourriez très bien travailler ça en boucle. Puis ça Et enfin, le rythme en entier Le premier rythme que l'on va voir ressemble beaucoup à une des applications que l'on a étudié un peu plus tôt. C'est Danny California des Red Hot Chili Peppers. Mis à part le petit travail de coordination sur les grosses caisses, si vous vous entraînez à faire ce qu'on a vu juste avant concernant les RAD-3, vous ne devriez pas avoir de problème à jouer ça. Le second rythme est tout aussi connu, il s'agit de Wonderworld Oasis. Cette fois-ci, je vous propose deux parties, car Alan White, le batteur, met des RAD-3 un peu partout dans ce morceau. La première partie est celle de jouer pendant le couplet, ça donne ça. La seconde partie que je trouvais très intéressante à vous proposer sont les deux mesures juste avant le refrain. C'est beaucoup plus un copé et le RAD-3 est utilisé également pour embellir les breaks joués sur la caisse claire. Pour ceux qui veulent l'écouter, ça se trouve à 1 minute 23 dans la version album. Je pense avoir fait un premier tour des possibilités offertes par ce rudiment. Pour aller plus loin, j'aurais pu vous montrer des breaks qui utilisent les RAD-3, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous proposer bientôt une séance de travail guidée sur le pad, spécialement axée sur ce rudiment, un peu à la manière de ce que je vous ai proposé pour les roulements ou les accents. Si vous n'avez pas vu à quoi ça ressemble, je vous invite à cliquer ici ou ici pour les découvrir. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501